Le marathon cinéma de Grand Paris Sud a fait son grand retour pour une sixième édition Haute en Couleur. Avec un élargissement à la partie cinémarnaise de l'agglomération, ce sont 19 équipes qui ont participé cette année à ce festival de court-métrage. Le concours est ouvert à tous les habitants de Grand Paris Sud. Le principe est simple, un téléphone portable ou une tablette numérique, une phrase ou un mot imposé, respire pour cette année, et une réalisation qui sera faite en un seul plan séquence, c'est-à-dire un film réalisé avec un seul long plan sans avoir recours au montage. C'est de cette contrainte que les nombreux participants stimuleront leur créativité en redoublant d'ingéniosité pour faire passer leurs idées. Allée ta lumière, qu'est-ce que c'est passé ? Il est mort ! Vous avez vu comment s'occupent de nos acteurs ici ? C'est chaud ! Avant la soirée des récompenses, chaque équipe avait la possibilité de montrer son film à l'équipe des arts visuels afin d'obtenir des conseils techniques et de mise en scène. On a trois minutes, on va essayer de faire un truc concret, bien comme il faut, on va essayer de faire ça d'une traite, même si c'est un peu compliqué, on sait qu'on va devoir répéter pas mal de fois, mais bon, on est motivé. À ce moment-là, dès que je balance le respire, vous, vous êtes choqué un peu, cinq secondes après, il y aura... Les participants avaient sept jours pour réaliser et rendre leur film qui a été évalué l'après-midi précédant la cérémonie des récompenses par un jury de professionnels. Après une soirée festive où chaque œuvre a été diffusée devant le public, plusieurs films ont été récompensés en fonction de la catégorie dans laquelle ils concouraient. Mais ce qui comptait avant tout ce soir-là, c'était de voir des films, des films et encore des films. Pour beaucoup, à l'issue de la soirée, rendez-vous était d'ores et déjà pris pour la septième édition.